bonjour bonjour comment vas-tu alors que je t'explique pour jdm b9 je suis en train de laisser pousser mes cheveux et j'arrive plus à me coiffer donc pour l'instant j'ai un abonné t'inquiète pas c'est rien de grave tu ne seras pas choqué durant la vidéo salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ça devait être un achat mensuel tu vas être déçu ce n'en est pas un ohlala encore une fois pas d'achat mensuel et je vais t'expliquer pourquoi pour tout vous dire pour le grand métrage fortnite j'ai acheté ceci et ça m'a coûté dans les 200 euros un très gros trou dans mon budget manga après si j'ai quand même acheté un manga qui m'a coûté 50 euros donc pour l'achat mensuel j'ai quand même un coffret manga mais je préfère vous faire une vidéo plus tard et le mettre dedans plutôt que faire un achat mensuel juste pour un manga ce serait pas très intéressant et donc vous devez vous dire mais jérôme comment tu fais pendant deux mois pour survivre sans lire de manga et bien j'ai réalisé justement quand j'ai pas acheté le manga que à côté de moi il y avait 200 manga que je n'avais jamais lu c'est énorme il ya beaucoup de gens qui n'ont même pas de manga et moi il ya 200 manga que j'ai pas lu qui sont à côté moi qui attendent et vu que maintenant j'ai une nouvelle mangathèque et bien faut la remplir parce qu'il y a il y a des trous il manque des il y a la place donc on arrive au but principal de cette vidéo désolé pour cette longue intro j'ai fait un marathon de lecture je me suis dit jérôme pendant deux mois tu vas lire un maximum de manga que tu n'as pas lu et donc je vous montre aujourd'hui qu'est ce que j'ai lu durant ce marathon de lecture et surtout dans quel ordre comment je m'organise pour lire mon manga alors je n'ai pas une série d'une traite à part les fous métal chimiste mais j'en parlerai après et donc on va commencer tout de suite ce marathon de lecture donc tout d'abord j'ai lu le tome 10 de broken blade c'est le dernier tome sorti en france c'est une pseudo fin c'est pas vraiment la fin mais c'est la fin d'une bataille du moins et vu que j'aurai jamais la suite ça me convient voilà ça me va donc broken blade tome 10 ensuite j'ai lu 7000 haricui de tadano le bouillaki voilà donc c'est une petite série en quatre tomes je me suis dit que ça pouvait être sympa de la commencer donc j'ai lu cette série parce qu'elle attendait depuis quelques temps dans ma manga deck donc 7000 haricui tomes 1 ah ensuite j'ai lu step up love story tomes 6 voilà non parce qu'en fait je t'explique pour jdmp 8 j'ai quand même lu les cinq premiers tomes de step up love story mais au final il y a la suite des tomes que j'ai jamais lu donc bah je me suis dit quitte à avoir fait un épisode de suite autant ouais d'accord je l'ai dit en taille oui oui ça marche oui bah oui parfois je lis dans une taille donc c'était pas plus de story tomes 6 à Tsubasa réservoir chronicle tomes 9 de clamp alors que l'on c'est un petit groupe de mangaka donc je l'ai déjà parlé et ça c'est vraiment très bon je vous le conseille à tous ceux qui aiment les univers parallèles et un petit peu romantique quand même ok j'ai absolument pas expliqué le manga c'est pas grave Tsubasa réservoir chronicle tomes 9 si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires ensuite j'ai lu dead tube tomes 2 alors ça je ne le conseille absolument pas si vous aimez bien le gore le spectacle le le sexe et la violence pour le sexe et la violence tout court ça peut vous intéresser niveau scénario par contre ça n'a aucun intérêt enfin moi j'aime pas personnellement je n'aime pas le scénario je trouve qu'il n'y a pas vraiment de profondeur là dedans mais bon donc dead tube tomes 2 et là vous allez commencer à comprendre mon schéma de lecture parce que juste après j'ai lu Tsubasa réservoir chronicle tomes 10 en fait quand je lis une série je ne la lis pas d'une traite je l'entrecoupe avec d'autres séries ce qui fait qu'au final je lis plusieurs séries et je la lis pas trop vite comme ça j'en j'en profite donc le tome 10 de Tsubasa réservoir chronicle si vous commencez à comprendre un peu le schéma j'ai lu step up of story tomes 7 et ça va être assez répétitif d'ailleurs et donc après Ludwig révolution tomes 1 alors je les ai déjà lu il y a très longtemps et je me suis dit bah faut quand même faut quand même les finir un jour quand même il y a 4 tomes pour l'instant j'en ai qu'un mais voilà donc Ludwig révolution tomes 1 c'est de Kaori Yuki au fait et ça parle des contes des frères Grimm un peu détournés en glock très sympa d'ailleurs si je te dis qu'après j'ai lu 7 milliards d'aiguilles tomes 2 commences-tu à comprendre mon schéma voilà donc le tome 2 de 7 milliards d'aiguilles ensuite j'ai lu Tsubasa réservoir chronicle tomes 11 parce que je poursuis la série alors je coupe un petit peu le marathon parce qu'il faut savoir qu'en même temps d'avoir lu tout ça j'ai relu tous les fous métal alchimistes mais comme ils sont déjà rangés dans la manga tech je les ai directement remis dans la manga tech là tout ça je vais pouvoir le ranger maintenant ça c'est bien mais du coup j'ai quand même le tome 1 2 3 de fous métal alchimiste que bah j'ai relu en format simple mais que j'ai pas rangé en gros format voilà donc de Hiromu Arakawa fous métal alchimiste tomes 1 2 3 en gros ou oui ou oui j'ai lu après darwin's game tome 13 ça c'est très bon c'est du flip flop c'est du survival game et c'est passé à un nouvel arc c'est une nouvelle histoire qui va être commencée et elle semble plutôt intéressante elle semble plutôt bonne franchement j'aime bien j'aime bien darwin's game de base donc darwin's game tome 13 de flip flop j'ai perdu le compte on a combien de tomes là ? parce que j'en ai lu beaucoup en fait et d'ailleurs j'ai lu step up of story tome 8 voilà je l'ai poursuivie parce que bah faut quand même les lire ah tic tac beaucoup de choses qui seront rangées dans ma manga tech n'empêche que je passe d'un manga de cul à un manga d'amour parce que j'ai lu Tsubasa Reservoir Chronicles tome 12 mes transitions de lecture sont quand même étranges parfois donc Tsubasa Reservoir Chronicles tome 12 ou très très bon Letter B de Asada Hiroyuki Asada c'est très très bon c'est un manga sur la poste en vrai oui c'est un manga sur la poste mais axé sur le ressenti sur le coeur des gens qui écrivent des lettres et c'est très très romancé c'est très très beau honnêtement celui-là je le conseille énormément donc c'est Letter B de Hiroyuki Asada parce que celui-là je vous le conseille à énormément de monde il est beau voilà il est très très beau il est très bien écrit le scénario est magnifique Letter B Temps 4 ensuite j'ai poursuivi les Détectives Conan souvenez-vous j'avais acheté le tome 7 et ben là je l'ai lu durant le marathon je l'ai lu alors c'est toujours de Gaucho Aoyama et c'est du bah c'est très très vieux mais c'est très très bon donc des Détectives Conan très bien écrit ça vous connaissez sûrement d'ailleurs ça ça va faire plaisir à David de Ultimate Manga j'ai lu le tome 2 de GTO Paradise Lost et oui je t'avais dit que j'allais la poursuivre et ben je l'ai poursuivi je l'avais acheté il y a quelques temps et ben là je l'ai lu sans spoiler je vois à peu près ce que tu me disais sur le scénario mais en tout cas moi j'aime bien pour l'instant à voir pour la suite donc GTO tome 2 de c'est pas Tito Kubo c'est Toru Fujizawa Toru Fujizawa j'ai failli confondre waouh honte à moi donc voilà donc GTO Paradise Lost tome 2 de Toru Fujizawa j'aime bien cet auteur ensuite j'ai lu Tsubasa Reservoir Chronicle tome 13 alors effectivement j'ai lu énormément de tomes de cette série comme vous avez pu le voir le schéma il sera assez répétitif ce qui fait qu'on retourne à mon coup de coeur un véritable coup de coeur une série que j'aime énormément c'est Letterby tome 5 voilà ensuite j'ai relu Détective Conan tome 8 ah j'ai commencé les Yu-Gi-Oh effectivement ça fait des années que j'ai les tomes de Yu-Gi-Oh de je connaissais même pas l'auteur c'est Kazuki Takahashi voilà et je les ai jamais lu en fait donc là j'avais au moins 10 tomes de Yu-Gi-Oh donc je les ai commencé donc Yu-Gi-Oh tome 1 ensuite j'ai lu Tsubasa Reservoir Chronicle tome 14 Letterby tome 6 Détective Conan tome 9 il faut savoir que j'ai également lu le tome 10 de Détective Conan mais j'ai un chapitre en double et j'ai un chapitre qui me manque donc au final il est pas fini et du coup je peux même pas le ranger puisqu'il est pas correct le tome donc je dois réacheter le tome 10 super donc j'ai le tome 9 en double et j'ai le tome 10 qui est pas correct ensuite j'ai lu le tome 15 de Tsubasa Reservoir Chronicle on va connaître par coeur à force ensuite j'ai lu le one shot de Blood j'étais un petit peu déçu je m'attendais à un meilleur scénario donc voilà donc Blood de Benkyo Tambaoki c'était sympa mais sans plus voilà je m'attendais à mieux et du coup on retourne à Letterby tome 7 scénario qui... oh oui c'est à ce moment là oui j'aime bien cette série on retourne également à Tsubasa Reservoir Chronicle tome 16 j'ai vraiment beaucoup avancé dans cette série elle est vraiment très bonne j'ai lu Yu-Gi-Oh tome 2 Letterby tome 8 faut vraiment que je fasse un épisode sur cette série là soit une analyse de mercredi soit vraiment un épisode GDMP il y aura un épisode GDMP dessus ça c'est sûr à certain il y aura un épisode GDMP sur Letterby saison 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 5 c'est dans longtemps je suis un brawler faut vraiment que je bosse moi ensuite changement de série j'ai lu Pacte tome 1 pareil ça fait très longtemps que je les ai il y a 5 tomes j'en ai 3 sur 5 d'ailleurs et du coup je me suis dit est-ce que ce serait peut-être pas temps de les lire et donc oui j'ai lu le tome 1 de Pacte réellement cette fois-ci en entier parce que je l'avais déjà commencé et du coup j'aime bien j'aime beaucoup cette série ensuite Yu-Gi-Oh tome 3 on arrive enfin réellement aux cartes Yu-Gi-Oh parce que le début de la série il n'y a pas vraiment le cartes je vous le dis ça arrive milieu tome 2 et là ça arrive vraiment là c'est vraiment axé sur les cartes voilà à savoir ensuite pour David j'ai lu Revere Indie tome 1 de Toru Fujizawa on se posait la question qu'au bien arrivé de Tom est-ce que c'était bien il y a 2 tomes il faut savoir qu'il n'y a que 2 tomes parce que je les ai et bah ça je t'en parlerai plus tard David donc ça je le conseille pour ceux qui aiment bien Toru Fujizawa Revere Indie tome 1 le dernier tome de Tsubasa que j'ai lu le tome 17 pour l'instant c'est le dernier que j'ai lu mais il y aura la suite parce que je vais finir la série donc tome 17 que j'ai lu et pour finir ce marathon de lecture j'ai lu Pacte tome 2 alors c'est de Shinosuke Kouji et je vous en parlerai pas trop parce qu'il y aura sûrement un épisode entièrement consacré à ça voilà donc il y en a quand même pas mal mais attention parce que le but de ce marathon de lecture c'est de remplir ma mangatech donc je vais également ranger d'autres mangas je vais ranger le tome 1 de Kiei également c'était dans mon décor mais vu que mon décor a changé d'ailleurs vous ne verrez plus les mousses bleues vous pouvez leur dire au revoir donc vous pouvez dire au revoir aux mousses bleues maintenant je serai uniquement devant ma mangatech même quand je serai sur mon PC la mangatech sera dans le fond comme dans les lives voilà donc Kiei tome 1 ce sera ranger dans la mangatech du coup maintenant je vais également ranger les analyses du mercredi c'est des tomes qui ne pouvaient pas être ranger parce que c'était en décor pour la fin des analyses et du coup bah ça m'embête un peu parce que genre Bleach de 74 bah il est toujours pas ranger je vous rassure les analyses du mercredi ça va revenir très bientôt je vais racheter des nouveaux mangas et je vais en refaire et d'ailleurs ça va faire plaisir à certaines coéquipières sur Fortnite vu que j'en ai qu'une vous savez de qui je parle et voilà donc c'était mon marathon de lecture pour remplir ma mangatech maintenant on va regarder quel est le prochain manga que je dois lire parce que j'ai encore une liste de manga que je dois lire et donc le prochain manga que je dois lire c'est cut ah ya oui c'est chier ok sur ce c'est déjà la fin de cette vidéo je vais vous laisser avec le marathon de lecture on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo j'espère que ça vous aura plu portez vous bien et à la prochaine salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501